Vous voir jouer dans un club français un jour, c'est envisageable ? Je suis dans le meilleur club du monde là. C'est difficile parce que moi je cherche le très haut niveau. En France, j'ai que Lyon comme club de cœur. Et j'ai laissé une très belle image à Lyon, donc j'aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non. Non, pour le moment non. Bienvenue dans la quotidienne. Bon bah voilà, logiquement il ne reviendra pas en France. Karim Benzema, invité chez nos copains de quotidien hier soir, l'attaquante du Réal, qui a balayé son actu, l'actu de son club. Et qui dit Réal dit Zidane. C'est comme un grand frère, mais quand je dis ça, c'est parce que je le connais avant qu'il soit entraîneur et mon entraîneur. J'ai beaucoup de respect en fait, j'ai beaucoup de respect pour lui. On parle beaucoup ensemble, que ce soit sur le football ou en dehors du foot et il m'a beaucoup aidé. Alors c'était intéressant aussi de l'entendre parler de la Coupe du Monde 2018, Karim Benzema. C'est vrai qu'on ne l'a quasiment jamais entendu sur ce sujet. Comment l'a-t-il vécu ? Est-ce qu'il était heureux pour les Bleus ? La réponse de l'attaquante du Réal. J'étais à Lyon chez ma maman, en famille, on a regardé le match. Et comme je suis proche de Raphaël Varane, donc on savait avant le match, on s'envoyait des textos. Et voilà, donc j'étais content. Un passement ? Content. Après, j'aurais aimé y être. Pareil, pour être champion du monde aussi, ce qui est normal pour tout footballeur et toute personne qui aime le foot. Donc voilà, c'était bien qu'ils gagnent cette Coupe du Monde et je pense que tout le monde était content. Petite question du jour, les amis, concernant Karim Benzema. Est-ce que la France serait plus forte aujourd'hui avec Karim Benzema dans ses rangs ? Eh oui, c'est une question qu'on s'est déjà posée, mais vu la saison qu'il fait, est-ce qu'on serait encore plus fort aujourd'hui en bleu avec Karim Benzema ? Ou est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut ? Deux commentaires seront sélectionnés lundi. Allez, petite pause dans la quotidienne avec un but qui nous vient de Russie. Alors, pas fou le but, mais Leguin, on a juste envie de lui dire, pourquoi ? Pourquoi ça sur ta tête ? Allez, 37ème journée de Ligue 1. Demain, samedi soir avec tous les matchs en même temps. Eh ouais, pas de jaloux et ça va être chaud avec du Saint-Tennis, du Lyon-Camp, ça c'est pour jouer l'Europe. Chaud en bas de tableau aussi avec Monaco qui va jouer sa peau face à Amiens alors que Dijon se déplacera au Parc des Princes. Et notre invité du jour, il les a bien connus, les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2. Il est une légende de la SSE, il est gardien de but, son cœur est vert. Jérémy Jeannot est dans La Quotidienne. Bon, Jérémy, merci de t'arrêter par le studio de La Quotidienne. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Six ans que t'as à la retraite à peu près maintenant, après une carrière bien, bien, bien remplie. Il devient quoi tout simplement aujourd'hui, Jérémy Jeannot ? Alors, jusqu'à la fin de saison, j'appartiens à la JOCR. Donc, j'ai passé tous les diplômes pour être entraîneur de gardien. Je me suis tourné, voilà, j'ai envie de transmettre et de former nos futurs gardiens de but. Donc, voilà, je me régale. J'ai adoré mon parcours de joueur, mais là, je me régale vraiment à entraîner mes gamins. 16 ans à Sainte, le club de ta vie, clairement. Tu portes quel regard ? C'est une bonne saison pour les verts. Tu les supportes toujours déjà, j'imagine. On a l'impression que si éventuellement Sainte n'attaque pas la Ligue des Champions, ce sera une saison ratée, ce qui est complètement faux. C'est aujourd'hui une saison extraordinaire qui pourrait se transformer en saison fantastique. Moi, j'ai connu des saisons à Sainte où quand tu débutais, tu ne savais pas si tu allais jouer le maintien, le milieu de tableau. Là, aujourd'hui, tu sais que tu es dans le top 7 quasiment de façon certaine à chaque fois que la saison débute. C'est qui le meilleur gardien du monde aujourd'hui ? Toi, l'ancien gardien, qui est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui quand tu es devant ta télé et tu te dis, lui, c'est le boss ? Ter Stegen, pour moi, du Barça et j'adore, et Ederson, de Manchester City. Ça fait des années que je le suis et c'est pour moi le gardien moderne par excellence. C'est un gardien qui crée des déséquilibres. C'est-à-dire que c'est lui qui a le record du dégagement le plus loin et que Manchester City a déjà marqué plusieurs buts sur ses 6 mètres. Il dégage et... Passe D. Passe D, c'est exceptionnel. Bon, l'autobiographie, maintenant, on en parle, Jérémy Jeannot sans filet, je te laisse la montrer à la caméra. Ça sort le 22 mai. C'est quoi ? C'est la vie de Jérémy Jeannot ou la carrière de Jérémy Jeannot, cette autobiographie ? C'est la carrière à travers ma vie, en fait. J'explique comment je me suis fait, comment j'ai grandi. Je me livre entièrement dedans et je pense qu'on connaissait les joueurs et avec ça, je pense qu'on connaîtra l'homme. Je vais le lire et je vous ferai un petit résumé. De toute façon, on va le faire gagner. On va le faire gagner. Il va le dédicacer dans quelques instants, Jérémy Jeannot, et c'est à gagner, évidemment, dans la quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, avant de se dire au revoir ? La santé. La santé. Après, je dis tout le temps, une fois qu'on a la santé, après, restons se démerdent. T'as quel âge aujourd'hui ? Je vais sur 42 ans. Tu te rends compte que t'as le même âge que Bouffane ? Ah ouais, c'est vrai. Tu pourrais peut-être signer 3e gardien au PSG quand on y réfléchit. Peut-être entraîneur, je pense que t'es entraîneur des gardiens, ça pourrait être pas mal, non ? Et ton gardien n'est plus vieux que toi, ce serait pas mal. Bon, merci d'être passé de nous voir, Jérémy. C'était un plaisir. A bientôt. Ciao. Et d'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, Thomas Tourelle, tenais, s'est exprimé aujourd'hui sur la possible venue de Griezmann au PSG. Eh bien oui, on en a un petit peu parlé ces derniers temps. Il a un peu refroidi tout le monde, Tourelle, mais on s'en doutait. Ça fait plaisir pour tous les entraîneurs et toutes les équipes, mais en ce moment, c'est pas réalistique. On cherche des joueurs et on cherche des joueurs avec certains profils et c'est très réalistique pour faire ça. Et ce sont encore des joueurs défensifs. Voilà, on doit commencer avec ça. Allez, deuxième petite pause du jour aujourd'hui dans la quotidienne en filant des 4 allemandes cette fois-ci, avec un arbitre bien impliqué dans le jeu. Et ne manquez pas ce dimanche dans Téléfoot un document exceptionnel sur Franck Ribéry. Et oui, Seb Barnaud est allé à la rencontre du municois qui s'est confié sur ces 12 années passées au Bayern du très, très lourd. On vous le garantit avec de vrais moments d'émotion. Et on n'oublie pas, les Lyonnaises qui jouent la finale de la Ligue des Champions, ce sera ce samedi à 18h face au FC Barcelone. Match évidemment à suivre sur TMC avec Grégoire Margoton et Bichente Elizar a joué au commentaire. Et on retrouvera même Charlotte, et oui, pour les interviews en bord-terrain. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire bye bye, quand même, on n'oublie pas qu'il y avait le maillot de Benjamin Lecomte à gagner depuis lundi dans la quotidienne. Le maillot de Lecomte qui revient à Baptiste Boropère. Voilà, bravo à toi Baptiste. On n'oublie pas aussi qu'il y a le maillot que porteront les joueuses de l'OL lors de la finale de la Ligue des Champions qui est à gagner, c'est encore à gagner tout le week-end, on donnera le nom du gagnant ou de la gagnante lundi. En attendant, bye bye en image en musique, qui fait bien votre week-end et on se retrouve lundi. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine.